Salut, j'ai reçu ce matin des demandes express, des câlins, comme un appel de la nature à attirer mon attention. Sur quoi vous me direz-vous ? Eh bien, par exemple, par exemple, sur cet appel international pour stopper la 5G sur Terre et dans l'espace. Un appel qui est relancé, parce que ça fait bien une année, que M. Arthur Furstenberg a lancé cet appel. Il y a eu 2000 scientifiques, 1400 docteurs médicaux, 4000 ingénieurs, 2200 infirmières, 2500 psychologues, 1200 organisations et déjà au moins 100 000 individus de 187 nations, pays, qui demandent à faire cesser l'implantation de la 5G sur Terre et dans l'espace. Dernièrement, donc, ils ont lancé des satellites, ce qui fait que, où que ce soit sur la Terre, il n'y aura plus de zone blanche, alors qu'on sait que de plus en plus se développe l'électrosensibilité des humains. Or, les humains, vu leur volume, leur taille, sont plus ou moins les derniers touchés. Donc, tous les petits animaux, tous les plus petits mammifères vont souffrir plus vite que nous. Et parmi les humains, les enfants vont rapidement souffrir aussi. Vous savez, c'est un petit peu comme pour la radioactivité. Une fois qu'on a développé, qu'on est grand et qu'on a un grand volume, disons que l'effet est un peu plus dilué que lorsqu'on est petit et en plus en développement. Donc, je me suis intéressé à ce mail, évidemment. J'ai d'ailleurs signé la liste en tant qu'entre autres kiné, soudeur, peintre, écrivain, sculpteur et blogueur. Je m'institule un petit peu blogueur quand même parce que ce serait illusoire, enfin illusoire, ce serait faux de ne pas le considérer en tant que tel. Donc, il y a moyen de savoir en français de quoi ça parle. Et hop, vous pouvez même télécharger. Voilà, hop, enregistrez le fichier et hop. Je vais vous le lire rapidement. En attendant, j'espère que ça va vous stimuler. À l'Organisation des Nations Unies, à l'OMS, à l'Union Européenne, au Conseil de l'Europe et au gouvernement de tous les pays. C'est-à-dire, en fait, c'est adressé à tous ceux qui, malgré tout ce qu'on dit, font ce qu'ils veulent avec nous, vous savez. C'est une fois de plus une manière légale d'essayer de faire avancer les choses, mais c'est un petit peu comme si des prisonniers maltraités au sein de la prison se mettent à tourner en rond comme ça avec des panneaux en disant « Arrêtez de nous taper dessus ! » en espérant que les gardiens tout autour poseraient leur fusil pour dire « Oh oui, vous avez raison, c'est pas gentil ! Vous voulez pas sortir, nous aussi ? » Nous, sous-signés médecins scientifiques, membres d'organisations environnementales et citoyens de tous pays, demandons urgemment l'arrêt du déploiement du réseau sans fil de 5G, de cinquième génération, y compris depuis les satellites spatiaux. En effet, la 5G entraînera une augmentation considérable de l'exposition au rayonnement de radiofréquence, qui s'ajoutera au rayonnement induit par les réseaux de télécommunication 2G, 3G et 4G déjà en place. Oui, parce qu'on cumule, bien sûr, il n'y a qu'à cumuler. Or, on a déjà la preuve des effets nocifs du rayonnement de radiofréquence pour les êtres humains et l'environnement. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas eu de test. Non seulement ça a déjà été testé, mais en plus on a les résultats. Le déployement de la 5G revient à mener des expériences sur les êtres humains et l'environnement, ce qui est considéré comme un crime en vertu du droit international. Sommaire, les entreprises de télécommunication à l'échelle mondiale sont bien résolues. Avec l'appui des gouvernements à déployer dans les deux prochaines années le réseau sans fil de cinquième génération, la 5G, qui est loin d'être sainte. Cette décision produira ce qui est considéré comme un changement sociétal sans précédent à l'échelle mondiale. Nous aurons ainsi des maisons intelligentes, des entreprises intelligentes, des autoroutes intelligentes, des villes intelligentes et des voitures autonomes. Encore des voitures, hein ? Pas d'antigravité, pas de soucoupes volantes, encore des voitures, des diesels, des énergies électriques issues du nucléaire ou de trucs qui polluent, qui sont énergético-dépendants, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de payer pour l'avoir, vous savez, et que si vous n'êtes pas relié au réseau, vous n'en avez pas. Aucune autonomie, quoi. Plus la société évolue, moins elle est autonome, moins elle est libre, plus elle est contrôlée. Je ne sais pas quel genre d'esprit vit comme ça, là. Vous vous rappelez, quand on était petits, normalement, on était bien contents d'être sous la protection de nos parents parce que le monde est un peu effrayant des fois, mais là, c'est jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être. Mais après, la première chose qu'on fait, c'est essayer d'explorer, de s'émanciper. Et puis après, on ne rêve que d'une chose, c'est d'être enfin majeur de façon à avoir son mot à dire et de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, les parents doivent se dépêcher d'essayer de vous inculquer les principes de base de la sécurité, de l'intelligence, de la vie sociale, d'énormément de choses parce qu'assez rapidement, vous allez être livré à vous-même. Il va falloir que non seulement vous vous débrouillez, mais en plus que vous ne soyez pas néfaste, nocif. Pour les autres, vous-même et l'environnement. Vous-même, les autres et l'environnement, l'environnement, vous-même, les autres, l'environnement, les autres, vous-même, dans quelque sens que vous le preniez, un principe de non-toxicité. Voilà. Ce serait bienvenu. Voilà. Maintenant qu'on évolue de plus en plus, on a de plus en plus d'infos, on est de plus en plus au courant qu'on se moque de nous, hop, ils nous serrent la vis, ils nous réduisent nos libertés, ils nous réduisent notre capacité de décider pour nos vies, c'est-à-dire qu'on retombe à un état infantile. On ne retombe pas. Ils aimeraient qu'on retombe, mais on ne retombe pas. Pratiquement, tout ce que nous achetons et possédons, depuis les réfrigérateurs, les machines à laver jusqu'au carton de lait, en passant par les brossages cheveux et les couches, pour bébé, contiendra des antennes et des micropuces RFID, voire même au niveau nano, nanométrique, et sera connecté sans fil à l'Internet. Toute personne sur Terre aura accès instantanément à des communications sans fil à très haut débit et à faible latence. Et c'est dans les coins les plus reculés de la planète, jusque dans les forêts pluviales, au milieu de l'océan et dans l'Antarctique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette nouvelle réalité entraînera aussi un changement environnemental sans précédent à l'échelle planétaire. Il est impossible d'imaginer la densité prévue des émetteurs de radiofréquences, à tous les 30 mètres, 50 mètres, au mieux. Et comme les arbres gênent à la propagation de ces fréquences, ils coupent tous les arbres. On ne sait pas d'où va sortir l'oxygène. Vous pensez qu'on a des milliards d'années devant nous avant que des micro-algues recréent un oxygène quelconque ? Micro-algues ? Comment voudrez-vous qu'elles survivent dans un océan de toute façon qui est déjà assez radioactif, me semble-t-il, puisqu'il n'y a plus de vie dans le Pacifique ? Outre les millions de nouvelles stations de base terrestres 5G qui seront installées et les 20 000 nouveaux satellites qui seront lancés dans l'espace, 200 milliards d'objets émetteurs, selon nos estimations, feront partie de l'Internet des objets d'ici 2020. Et un billon, un million, un billon, c'est 1 000 milliards. Un billon d'objets quelques années plus tard. Il y a eu un déploiement commercial de la 5G à basse fréquence et à faible débit au Qatar, en Finlande et en Estonie à la mi-2018. Quant au déploiement de la 5G à très haute fréquence, des ondes millimétriques, il devrait commencer dès la fin 2018. Malgré un déni généralisé, nous disposons déjà de preuves accablantes indiquant que le rayonnement des radiofréquences est admisible à la vie. Les données cliniques accumulées sur des personnes malades ou ayant des troubles de santé, les preuves expérimentales de dommages à l'ADN, aux cellules et aux organes d'une grande variété de végétaux et d'animaux, et les données épidémiologiques qui prouvent que les grandes maladies de la civilisation moderne, le cancer, les maladies de cœur, le diabète, entre autres, sont en grande partie provoquées par la pollution électromagnétique, constituent un corpus de plus de 10 000 études publiées dans des revues dotées de comités de lecture. C'est-à-dire des gens qui ont le niveau pour comprendre les études qui sont en train de lire. Si les plans de l'industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, pas un être humain, pas un mammifère, pas un oiseau, pas un insecte et pas un brin d'herbe sur Terre, quel que soit le lieu de la planète où il se trouve, ne pourra se soustraire à une exposition 24 heures sur 24, 305 années. Et des rayonnements de niveau de radiofréquence qui sont des dizaines, voire des centaines de fois supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui, alors qu'il y a déjà des problèmes, toutes les issues de secours seront barrées. Les plans pour la 5G risquent d'avoir des effets graves et irréversibles sur les êtres humains et de causer des dommages permanents à tous les écosystèmes terrestres. Moi, je pense que les gens qui veulent implémenter ça ne sont pas humains. C'est peut-être une machine qui a décidé d'implanter ça, d'implémenter, d'implanter. Les mesures immédiates doivent être prises pour protéger l'humanité, l'environnement conformément aux impératifs éthiques et aux conventions internationales. Le déploiement de la 5G entraînera donc une augmentation massive de l'exposition involontaire et incontournable au rayonnement du sans-fil. Bon, écoutez, je ne vais pas vous lire tout le document. Il est assez long. Voilà, on en a fait un tout petit bout. etc., etc., etc. On ne va pas perdre de temps à attendre que mes pages s'ouvrent. C'est une urgence. Vitale. Un danger mortel pour tout. Il faut bien se rendre compte qu'en plus, il y a des effets cumulatifs, des potentialisations, comme on dit, entre les radiofréquences et déjà, par exemple, les nanomatériaux qui sont distribués par les chemtrails, les produits chimiques qui sont dispersés dans la nature, dont on ne connaît déjà même pas les effets de potentialisation les uns avec les autres. Ça signifie quoi ? Ça signifie, par exemple, que dans les chemtrails, il y a du fluor. Et ça a déjà un certain effet. On va dire un effet X. Et puis, dans l'agriculture, ils disposent, ils dispersent abondamment le glyphosate, qui a un effet qu'on va dire Y, des effets négatifs, Y. Eh bien, l'effet X plus l'effet Y, ça ne donne pas l'effet X plus Y. Ça donne plus que ça. Ça donne l'effet X plus l'effet Y plus l'effet XY et peut-être même plus l'effet YX. Pour une fois, à mon avis, la multiplication, on peut la considérer comme non commutative. Ah, je me suis arrêté. Oui, 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 je me suis arrêté parce que fluor et glyphosate, ce n'est pas tout. En fait, je vous ai traité du fluor. C'était l'aluminium qui descendait des chemtrails. Et le fluor, on le trouve dans l'eau. Oui, c'est déjà un produit qu'on trouve normalement, non seulement dans la morora, mais aussi dans les neuroleptiques. En fait, ils s'en servaient dans les camps pour réduire la tempérance des prisonniers. Leur enlever l'envie de s'échapper. Les pousser à obéir sans réfléchir et sans réagir. Et donc, quand on mélange le fluor, l'aluminium et le glyphosate, la potentialisation, c'est-à-dire la multiplication des effets, est 140 fois supérieure à ce qu'elle serait s'il n'y avait pas cette multiplication des uns avec les autres. 140 fois plus efficace. Là-dessus, vous en voyez des fréquences. Vous en voyez des fréquences. En plus, il y a des changements solaires en ce moment. Vous avez soumis à un rayonnement ultraviolet néfaste supérieur, qui n'est pas résolu par la géo-ingénierie des chemtrails. Au contraire. En fait, ils nous mettent à mort. Il y a là une entité machine qui est en train de prendre le pouvoir sur la planète. Une intelligence artificielle aux mains de on ne sait qui, ne serait-ce qu'en ses propres mains d'ailleurs, qui est en train d'exterminer la vie sur Terre. Alors évidemment, c'est une porte ouverte vers l'exopolitique néfaste. Enfin, le côté néfaste que l'on étudie en faisant de l'exopolitique. Le côté néfaste de certains contacts avec d'autres entités qu'humaines. Mais ce n'est pas le sujet du jour. J'essaie juste de savoir qui est au main de cette intelligence artificielle. Mesdames, messieurs, Messieurs, dames, le tocsin sonne. Le tocsin, c'était la cloche au Moyen-Âge qui annonçait l'invasion d'un groupe barbare et qui appelait tout le monde à se réfugier au Château-Fort. Ou de mourir. Bien. J'espère que j'ai été assez efficace. Je vous remercie de votre attention. Je vous prie de diffuser, pas forcément cette vidéo, mais en tout cas les liens que je vais poser dessous et de signer la pétition et d'en parler à tous vos amis sur toute la planète. Il ne faut pas vous en faire. Ça a été traduit dans toutes les langues. Ainsi que, vous allez pouvoir le constater, ici. Je suppose qu'il doit y avoir du japonais, du chinois, du coréen, du tchèque, du danois, de l'allemand, de l'estonien, de l'anglais, de l'espagnol, du français, donc, ça je ne sais pas, je sais peut-être, je ne sais pas, de l'italien, du hongrois, du hollandais, du norvégien, du polonais, en portugais, en roumain, en slovéne, en suédois, en turc, en russe, en grec, en ukrainien, peut-être, enfin bon, et en arabe, je suppose. Voilà. Alors, j'exige de vous, un bon courage, pour agir, salut. J'exige. C'est vous qui voyez. Vous avez des enfants ? Vous en vouliez ? À côté de ça, fumer, c'est bon pour la santé. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada